Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vidéo de cette nouvelle année. Cette vidéo est pour tous ceux qui se battent chaque jour, tous ceux qui croient en eux n'ont de me meilleur, tous ceux qui se lèvent même qu'ils n'ont pas envie de quitter leur lit chaque matin. Tous ceux qui croient que le travail libère l'homme, tous ceux qui ne sont pas chaque jour à courir après les gains faciles, je fais cette vidéo pour tous ces hommes et femmes, entrepreneurs, intrapreneurs, infopreneurs et indépendants. Cette nouvelle année m'a permis de faire le bilan sur l'année passée et j'ai retenu tout ce qui est positif. Dans nous notre entreprise par exemple, nous avons dépassé le quota de clients qu'on voudrait avoir dans la sous-région. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en gagne même en Europe. Il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné, il y a des choses qui ont moins marché. Mais pour avancer au quotidien, pour continuer à entretenir la flamme de la motivation, il convient de se féliciter pour les choses qui ont marché, pour les choses qui ont réussi, pour tout ce qui a avancé et de prendre de nouvelles résolutions par rapport aux choses qui ont moins marché. Ne passez pas votre temps à vous énerver, à vous embêter parce que vous avez connu l'échec. Apprenez de vos échecs, alors décidez de changer le coût des choses. Les projets auxquels vous tenez encore dans cette nouvelle année, donnez le meilleur de vous pour que ces projets puissent avancer. Regardez ce que vous n'avez pas pu accomplir l'année dernière, les tâches que vous n'avez pas pu faire, mais qui figurent pourtant sur votre tableau de bord. Est-ce que c'est les moyens qui vous manquent? Est-ce que c'est le temps qui a manqué? Justement, parlons de moyens. J'ai un cadeau à vous faire dans cette nouvelle année. Un moyen flexible pour épargner de l'argent. Car épargner de l'argent vous permet de donner vie à vos projets, de prévoir tout ce qui sera imprévu, de permettre à votre avenir de s'éclore. Alors, je vous dis tout simplement que épargner de l'argent à une question de mindset, c'est dans la tête que ça se passe. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, arrêtez la vidéo maintenant. Mais si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, arrêtez la vidéo maintenant. Et si vous pensez que vous allez y arriver, continuez. Tous ceux qui pensent qu'ils pourront épargner de l'argent, quelle qu'en soit la quantité de charges qu'ils ont chaque mois, attireront les moyens, attireront beaucoup de clients, attireront beaucoup plus d'argent. Alors, chaque mois, décidez d'épargner systématiquement un montant minimum en fonction de vos revenus. Je parle ici pour les entrepreneurs, tous ceux qui sont à leur propre compte. Ne vous préoccupez pas de comment vous allez couvrir les charges. Non. Décidez d'épargner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Ça va varier en fonction de vous. Et vous allez voir que vous allez commencer à attirer plus de clients. Vous aurez de nouvelles idées qui pourront rapporter de l'argent et déposer cette somme systématiquement à la banque chaque mois. Ça fera toute la différence. Faites-le dans la première quinzaine du mois. Si vous avez gagné de l'argent dans votre mois, la première quinzaine, vous décidez d'épargner systématiquement le montant minimum que vous vous êtes fixé. Alors, continuez à vous battre au quotidien. Continuez parce que peut-être que vous êtes très prostitué. La solution n'est pas forcément de laisser tomber l'entreprenariat. La solution n'est pas forcément de laisser tomber votre business. Parce que vous pouvez rentrer dans une entreprise et connaître le licenciement. Vous pouvez rentrer dans une entreprise en tant qu'employé et l'entreprise serait faillite. Vous pouvez rentrer dans une entreprise et demain vous n'avez plus votre job. Donc, la solution, je vous le dis, n'est pas de quitter l'entrepreneuriat. La solution n'est pas de quitter le travail d'indépendant que vous faites, ni votre travail de freelance. La solution, c'est continuer chaque jour à réajuster ce qui n'a pas marché et à chercher de nouvelles idées pour gagner de l'argent. Et dites-vous que ce n'est pas l'innovation seule qui permet de gagner de l'argent. Vous pouvez utiliser une idée qui existait déjà, lui apporter une valeur ajoutée et vous faire du gros argent. Alors, je vous souhaite pour cette nouvelle année, la paix et la grâce de faire du big money. Bonne année, c'était Orion de la chaîne YouTube Montant Orion.